Alors, rapidement, on va passer à l'ordre du jour. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous connecter au document collaboratif dont le lien se retrouve dans la zone de clavardage. Nous sommes deux animateurs, c'est justement pour garder un oeil sur la barre de clavardage et vous faire animer les discussions. Donc, l'ordre du jour, on vous accueille. Ensuite, on va faire un retour sur les résultats du sondage et on va discuter sur le thème qui a eu le plus de popularité auprès de vous, que nous avons consulté pour choisir les différents thèmes qui vont être traités au cours de l'année. Et ensuite, on va faire un partage, retour sur la CCPQ et en lien avec le thème, quels sont vos outils, ressources numériques, lecture, bon coût pour la formation et l'accompagnement du personnel enseignant. Nous en avons à vous suggérer. On va conclure avec ça, prendre un coup de temps pour vous en conseiller si ce n'est pas quelque chose qui ressort de votre côté. Moi, je vais basculer tout de suite en mode de partage d'écran pour que vous voyez comment, où j'en suis dans le document collaboratif au besoin. Mais je vous invite tout de même à aller vous-même dans le document collaboratif parce que vous êtes dans VIA. Puis, si vous avez des interventions à faire, ne gênez-vous pas. Levez la main et prenez la parole. Puis, on est là pour vous. Alors, le sondage. Le sondage a été mené à l'aide du logiciel Office Form et on a les résultats ici. Nous vous avions demandé de classer par ordre d'intérêt 5, pas 5, 1, 2, 3, 4, 5 systèmes et le classement est le suivant. Plus il y a de bleu, plus ça a été choisi. Donc, le premier choix en bleu foncé, dernier choix en rouge. Et le premier choix est la formation, l'accompagnement du personnel enseignant, le choix qu'on va traiter aujourd'hui. Ensuite, posture, rôle, tâche, attente, objectif du CP et de ses collaborateurs. Puis, la communication efficace, est-ce qu'il y a des outils ou des pratiques qui sont plus gagnantes que d'autres. Et finalement, parce qu'il nous reste quelques rencontres, on ne pourra pas traiter tous les thèmes. Les changements en éducation, comment ils survivent. Et ex aequo, l'uniformisation des pratiques au sein d'une commission scolaire. Nous pourrons peut-être à ce moment-là, dernière séance, faire un deux en un et traiter ces deux points-là. Alors, donc aujourd'hui, le thème formation ou accompagnement du personnel enseignant, ces thèmes-là, je le rappelle, ont été choisis par vous, suggérés. Évidemment, il y a eu plusieurs suggestions qui ont été faites au cours de la dernière rencontre, mais on a essayé de les réunir en une seule formulation et c'est celle-là qui est ressortie. Alors, c'est le thème qui est choisi. En introduction, on pensait peut-être mettre un peu la table et parler de la CCPQ, l'Association des conseillers et conseillères pédagogiques du Québec, qui a eu lieu à Drummondville à la fin du mois d'octobre. Je serais curieux de voir avec vous. Je partage mon écran. Retournez sur Via si vous n'y êtes pas déjà et utilisez la fonction partager mon état. Et levez le pouce en l'air si vous y êtes allé. Je vois Marie-Pierre qui a la main levée. Marie-Pierre, tu peux prendre le micro. Ah, parfait. Donc, ça devait être un pouce en l'air. Si vous êtes allé à la CCPQ, levez le pouce en l'air. Je serais curieux de savoir combien de personnes ou le pouce en bas si vous n'y êtes pas allé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Donc, il y a quand même plusieurs personnes qui sont allées. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié. Aimeriez-vous, je vous invite à partager votre impression. Si vous voulez, la parole est à vous. Ici, ce n'est pas le temps de juger nécessairement. On n'est pas là pour faire un procès. Mais si vous avez apprécié l'expérience et de vous retrouver en PCT ou quelconque, avez-vous un commentaire en lien avec ça qui l'aimerait partager? Encore une fois, vous pouvez partager votre état. En ce moment, vous avez le pouce en l'air ou le pouce en bas. Vous pouvez lever la main en haut si vous voulez prendre la parole. Alors, bon, dans ce cas, moi, je peux faire un retour. Quand on pense au thème de la journée, formation ou accompagnement du personnel enseignant, activités, outils, formation des équipes, ce que j'ai compris de l'atelier de Brigitte Gagnon, il y a un objet qui a été donné qui s'institule « Comment prendre en compte le bien-être du personnel scolaire en contexte du changement? » C'était une recherche-action qui a été réalisée auprès d'accompagnateurs d'une commission scolaire. Donc, recherche-action. Qui dit recherche-action dit « On est sur le terrain avec les personnes que l'on accompagne, puis on tente de développer ou d'utiliser des outils et de voir si ces outils-là sont efficaces. » Puis, c'est ce qu'elles ont tenté d'expliquer. C'est qu'en fait, il y a différents outils qui sont plus ou moins efficaces lors de la formation de l'accompagnement. En bas, vous voyez, il y a la présentation PowerPoint. Il y a différents outils qui ont été donnés. Je vais encore fonctionner avec un partage d'écran. Si vous accédez au document PDF, c'est le cahier de l'atelier qui était disponible là-bas. Et dans ce cahier-là, il y a des outils. Ils ont un outil ici. Outil du GEP, qui était quelqu'un qui accompagnait des enseignants, qui permettait de documenter les composantes du bien-être, les stratégies, les moyens d'utiliser lors des rencontres avec les enseignants et les éducateurs spécialisés d'élèves, TSA en classe régulière pour apporter les changements souhaités dans une perspective de bien-être. Alors, on peut regarder la façon que c'est fait, comment ils sont faits, ces outils, s'en inspirer ou les reprendre tel quel. Ils ont été partagés, donc vous pouvez les réutiliser. À gauche, on a une colonne « Force sollicité chez les autres ». Et là, puisqu'on est dans le bien-être, je comprends qu'Huguette, ce que j'ai compris de ça, c'est qu'Huguette voulait voir quels étaient les composants du bien-être. Donc, on parle d'émotions positives, du sens à ce qu'ils font. On parle de sentiments de succès, de l'engagement de chacun et de ressortir les forces des personnes chez qui elle peut intervenir. Il y en a d'autres outils, l'outil Sournier, beaucoup plus élaboré. C'est un peu différent où on peut avoir de simples cases à cocher. Donc, cet outil-là, « Indice de bien-être du client » avec une observation active. On pourrait regarder une personne. Est-ce qu'on va regarder son énergie? Est-ce que c'est une autre énergie qui est désagréable? Est-ce qu'il y a de la colère, de la peur, de l'anxiété, du stress, de l'ostilité, de l'impatience? Donc, il y a d'une faible énergie désagréable. Ce sont des termes qui ont été choisis par eux. La déprime, la tristesse, etc. Où est-ce qu'on voit plutôt de l'énergie agréable, de l'audace, de la curiosité? On peut remarquer ça chez les personnes qui m'accompagnent. Je vois une main levée. Annick, peux-tu donner le droit de parole? Je ne vois pas la personne. Marie-Josée. 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 Oui, c'est une question pendant les explications. Est-ce que ces documents-là ont été déposés sur le site de la CCPQ? C'est une très bonne idée. Je peux vous montrer même comment faire rapidement. C'est sûr que je vous ai mis l'italien ici dans le document de partage, l'écriture collaborative, ici. Je peux vous le mettre. Il y a Marie-Pierre, je t'arrête deux secondes, il y a Marie-Pierre qui a mis dans le chat un lien directement vers les documents. Donc, c'est les traces de tous les ateliers, c'est bien ça? Oui. Parce que si on va sur l'ACCPQ, encore une fois, je suis en partage d'écran, donc ceux qui veulent voir quel chemin je prends, je vais dans ACCCPQ, événements, colloques 2017 et documentation. Regardez bien, je vais vous faire une belle capture d'écran. Vous avez le chemin ici. dans la documentation, vous devriez avoir accès. Je vais aller vous coller ça dans le document collaboratif. Merci. Super, merci beaucoup. Je vous invite à consulter ce site-là. Puis, tentez l'expérience. Je pense que le colloque va être reconduit. Il y a eu beaucoup de participants, participantes. Donc, l'année prochaine, ça fait plaisir de vous y voir parce que j'y serai, c'est certain. Donc, c'est bien franchement, j'apprends à connaître mes gens puis j'ai des souvenirs d'eux. J'ai pas encore d'outils, portfolios. J'ai pas encore de grilles pour évaluer. Oui, j'ai utilisé des questionnaires pour qu'ils s'auto-évaluent. Moi, je travaille pour l'intégration des technologies. Bien, là, je leur demande de s'auto-évaluer quant à la reutilisation des technologies. Mais pour d'autres composantes, peut-être que le sentiment d'efficacité, je connais des gens qui évaluent ça. Bien, ça, il peut y avoir des grilles intéressantes. Je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui ont des outils pour faire, pour faciliter ça? Je lance la balle à tous, là. Ou des activités? Ou qu'est-ce que vous faites pour faire des équipes, disons, lorsque c'est le temps de faire une activité ou une formation, là, avec votre monde? Comment vous faites pour former vos équipes? Pour les former, pour les accompagner. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui prenez ça en compte systématiquement, là, que la formation ou l'accompagnement que vous donnez intègre un peu les sentiments qui peuvent être, tu sais, vécus par les gens que vous rencontrez, là, ou si vous tenez pas compte? Bien, tu sais, moi, je m'étais pas tant posé la question, là, je l'ai fait un petit peu comme Michel systématiquement, là, mais est-ce qu'il y en a qui ont essayé de le faire, là, vraiment, tu sais, en tenant compte de ça avant même de se présenter devant les personnes, les émotions qui sont vécues par les gens qui peuvent être craintifs, qui peuvent être, etc., là, vivre plein d'émotions? On aimerait ça vous entendre partager un peu sur vos réalités. Oui, Lise, vas-y, on t'écoute. Oui, bien, nous, nous, on a, on est dans, on est dans un, dans un grand, grand changement comme tout le monde, on est dans l'implantation du renouveau pédagogique et on donne, on a des offres de formation qui sont, qui sont assez organisées, planifiées, structurées, puis je vous dirais que cette année, ce qu'on a comme un peu oublié, c'est de, de, on a pas tenu compte, c'est de, c'est de ça, c'est vraiment super important, de, de, comment les enseignants, comment ils se sentent par rapport à ça, comment, comment leurs besoins sont écoutés, si les besoins sont écoutés, et on s'est vraiment, on a vraiment décidé de, de, de tenir compte de ça et on a, quand on est allé dans, au colloque des conseils pédagogiques, on a vu aussi des formations par rapport à ça, puis je pense que ça va changer un petit peu nos pratiques parce que c'est vraiment un incontournable. Voilà. Merci Lise. Donc, le, vous implantez le renouveau pédagogique, le programme de BD en FGA, c'est bien ça? Oui, on est, on est en plein cœur de l'implantation et, et il y a vraiment, il y a vraiment des, des grands, grands changements et ça va tellement vite, là, qu'on peut partir avec les meilleures intentions du monde, mais on, il y a des choses qui, 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 qui sont trop, sont trop vécues en accéléré. Alors, on, on s'en sort quand même assez bien, là, mais on a des ajustements à porter. Parfait. Modérez-vous l'autorisation? Bon, j'écris votre nom, en fait, dans le, dans le document collaboratif parce qu'il faut prendre des notes, hein, tout ça, on veut laisser des traces, puis d'écrire que, là, je suis en dessous de la capture d'écran que j'ai mis, là, dans le document Google, j'écris Lise Perron, bien, Lise P, hein, dans le cadre d'un grand changement d'implantation, bien, je sais, je comprends bien, c'est important de mettre, de porter une attention particulière sur comment les gens se sentent dans tout ce grand changement-là, non? Oui, oui, puis il faut, il faut vraiment tenir compte du sentiment d'efficacité des enseignants, de leur expertise et de leur besoin partir de, 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 de faire la rimage entre le besoin des enseignants, leur expertise et le besoin des élèves, évidemment, et tout ce qui se passe au niveau du changement de paradigme et l'approche par compétence, tout ce qu'ils ont aussi à développer, là, pour faire le changement de paradigme, en lien avec le renouveau pédagogique. Je lance la balle à tous, là, comment vous faites, parce que là, on vient de présenter un outil pour se faire, puis là, on parle vraiment, disons, dans le cadre de quelque chose qui brusque, un changement, hein, comment on fait pour que ce soit tout doux, là, pour que la rimage se fasse, justement, là? Oui, il y avait Mylène aussi, je crois, qui voulait prendre la parole. Allez-y, Mylène. Bien, nous, c'est pas tant un outil, c'est que présentement, l'approche qu'on a choisie, pour l'implantation, c'est plus d'y aller comme en communauté de partage. Donc, on est assis, tout le monde ensemble, autour de la table, par matière, puis on regarde ce qui est à faire, on partage les craintes, les difficultés, les échecs, parce qu'il y en a, donc, et de voir quelles sont les solutions possibles, donc on fait ça en équipe, et là où il y a des manques, soit dans le matériel, bien, dans le matériel pour répondre au programme, bien, à ce moment-là, on se divise le travail en équipe, là. Les profs partent avec des petites tâches pour compléter ce qui manque. Donc, on est, de ce temps-ci, je dirais, depuis deux ans, on est beaucoup moins dans la présentation, amener des façons de faire ou des approches, mais beaucoup dans, on veut s'approprier les programmes, puis comment on va faire pour y arriver. C'est bon, merci. Puis, j'imagine que le partage de ces bons, puis mauvais coups-là, puis le fait que les enseignants aient un espace pour s'exprimer, ça doit les rassurer? Ben, oui, un peu. C'est pas parfait. Ben oui, pour les... Non, c'est ça, c'est pas parfait. Puis, on se le cache pas, là, on le sait que ça va prendre du temps, là. On le sait que s'approprier déjà un an, c'est autour, c'est-à-dire un niveau, c'est à peu près trois ans. On considère que c'est la FBD. En général, trois années, trois niveaux scolaires, ben, on peut imaginer que ça peut être très long, il va falloir être patient. Puis ça, moi, dans mon rôle de conseillère, c'est là-dessus que je travaille au niveau de la direction, c'est de dire à quel point les profs sont... c'est exigeant ce qu'on leur demande. Oui, ils doivent s'impliquer. Ils s'impliquent pas tous au même degré, mais c'est ça, ils ont pas tous la même capacité non plus d'absorber tout ça, là, d'un coup. Donc, on travaille comme ça, on... ouais, c'est ça. Des bons coups, oui, c'est le fun. On essaie de les partager le plus possible, puis c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager leur façon de faire, qui pourraient être des pratiques peut-être gagnantes à partager avec d'autres? Là, c'est sûr, je pense que la plupart doivent travailler en équipe, mais votre approche, vous avez fait des affaires particulières qui fonctionnent bien. On a Richard Pinchot en bas, Annick, je m'excuse, qui écrit que lors des rencontres, on utilise beaucoup les Google Docs pour la préparation, pendant la rencontre et pour la mise à jour. Alors, comment on fait pour utiliser un Google Doc pour la préparation pendant la rencontre et pour les mises à jour? Richard, est-ce que tu voudrais, là, en ce moment, on l'utilise? Comment précisément, là? En fait, j'ai un exemple particulier, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui a été formé dans l'une des commissions scolaires pour le pilotage du renouveau. Et à chaque rencontre, c'est ce même document-là qui était présenté, donc on mettait à jour, si entre les deux rencontres, il y avait des choses à ajouter, c'est là qu'on l'ajoutait. Donc, à chaque fois qu'on se rencontrait, les gens avaient tous le même document qui était à jour, c'est là qu'est-ce qu'on allait voir pendant la rencontre. Donc, tout le processus, en fait, plaçait des traces. Donc, lorsqu'il y avait un changement de date ou un changement de rencontre avec des profs, tout était là. Donc, autant la direction que les enseignants qui participaient au comité que les conseillers pédagogiques et ceux qui menaient le comité, tout le monde avait accès aux mêmes informations, ce qui fait que ça facilitait, je dirais, les rencontres parce que la mémoire était là. Parfait, ça. On le fait en ce moment. Tout le monde a sa même information. C'est ouvert. Oui, parce que ce qu'on vit là aussi, ça peut être des pratiques qui sont ramenées dans vos milieux. Si vous trouvez intéressant de travailler de cette façon-là, pas nécessairement à distance, mais de travailler avec un document où tout le monde peut écrire dedans. On peut même ajouter de l'information au fur et à mesure, puis tout le monde a accès. Ça fait que quand chacun part, on n'a pas besoin de retourner des courriels puis des documents. On sait que tout le monde a tout le matériel. Il y a Claude qui a demandé, y a-t-il des matières où c'est plus difficile l'implantation dans le sens, j'imagine, ou pas en termes d'individus, mais vraiment des matières où ça pourrait être plus difficile de faire votre travail d'implantation? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent intervenir là-dessus. Puis à ce moment-là, si peut-être que vous avez déjà rencontré une difficulté, mais que vous avez trouvé une activité ou un outil intéressant pour surmonter cette difficulté-là aussi. Ou si vous-même, vous vous sentez moins outillé, si vous êtes des conseillers plus généralistes, puis il y a des matières parfois où vous vous sentez un peu dépourvus, vous pouvez vous exprimer là-dessus, ça va être gagnant pour tout le monde. Oui, Dany. C'est ça. Ici, on n'a pas de structure de formation organisée parce qu'il n'y a pas de CP dans les centres sauf à un endroit. Donc, dans mon cas, c'est toujours un contexte régional. Et comme je suis CP ici, la technologie, ce n'est pas nécessairement l'intérêt premier pour les enseignants qui, justement, sont dans l'implantation. Par contre, quand on réussit à faire, comme au mois de novembre, les directions MGA ici de mon territoire ont créé, on met en place une journée pédagogique régionale. Donc, les enseignants se sont regroupés par matière. Et pour s'entraider, parce que chacun y travaille, chacun de son côté pour faire des situations d'apprentissage, des critères et compagnie. Alors, je vends beaucoup l'idée qu'on utilise le Moodle par matière dans notre salon régional pour que les enseignants m'envoient leur matériel et je dépose ça pour que l'ensemble des enseignants puissent donc utiliser par le biais de cet outil-là, de cette plateforme-là, donc un partage de documents que chacun crée de son côté. Alors, ça, ça a commencé depuis l'an passé. Je suis bien heureux de cette ouverture-là de la part des enseignants pour qu'on puisse créer un réseautage. J'ai mis en place des forums. Ça, ce n'est pas encore la force de tous et chacun, mais au moins, il va y avoir des enseignants qui vont m'écrire de leur centre et moi, je vais partager par la suite l'ensemble du réseau. Donc, à force de ce faire, c'est une pratique qui va finir par se développer avec le temps parce que ça ne faisait pas partie de la culture de travail. Donc, c'est le moyen, là, qui c'est qu'on a vu pour un peu le principe du Google Doc qu'on parlait, là, mais ce n'est pas un principe que j'utilise parce que le monde ne sont pas habitué à ça, mais au moins, on développe l'utilisation du Moodle pour que chacun m'envoie leur création, que je puisse faire un retour dans le milieu avec ça. C'est le moyen qu'on développe actuellement. Merci. Merci, Danny. Moi, j'aurais un besoin. Je suis toujours, même ce matin, j'ai envoyé quelque chose à Nick. Je lui ai dit, bon, je suis en train de me construire un outil pour faire un suivi de tout ce que je fais dans mon accompagnement. Quand je rencontre un enseignant, j'aimerais ça être capable de me garder des traces. Puis, on en a parlé puis on a compris, oui, bien, c'est difficile d'être assidu. Parce que quand on fait possible, quand on garde des traces, bien, on n'intervient pas, on n'accompagne pas, on ne forme pas. Il y a comme une tension, là, qui existe entre, on veut garder des traces, on veut avoir des outils, mais en même temps, ça prend du temps. Il y en a qui ont trouvé une solution miroir. Est-ce que je suis seul à vivre ça? Parce qu'en même temps, j'imagine qu'il y en a plusieurs parmi vous qui se retrouvaient entre les formations puis les accompagnements qui sont planifiés, là, ça ne doit pas arrêter de rentrer dans vos bureaux pour poser des questions puis avoir des suivis, là. Fait que, justement, tu sais, comment vous gardez des traces de tout ça? Oui, Marie-Pierre. Je disais que dans notre commission scolaire, nous, c'est vraiment un réflexe qui nous a été demandé par notre directrice de service. En fait, à tous les jours, dans le fond, on doit un peu inscrire qu'est-ce qu'on a fait dans notre journée. Au début, honnêtement, ça devient ardu, mais à force de le faire, honnêtement, c'est comme un temps d'arrêt puis ça nous permet de réfléchir aussi sur notre pratique, de l'écrire aussi, ça nous permet, c'est ça, d'adopter une nouvelle posture des fois ou de dire, ah oui, c'est vrai, t'sais, j'ai fait ça dans ma semaine, puis de vraiment réfléchir sur tout ce qu'on a fait. Donc, c'est vraiment à intégrer dans notre pratique, c'est ardu, honnêtement, au début, mais honnêtement, ça devient un réflexe, là. Fait qu'à chaque fin de journée, je prends vraiment le temps de le faire, ça prend deux minutes puis c'est fait, puis ça garde des traces, justement, puis ça nous permet de démontrer, bien, c'est ça, qu'est-ce qu'on a fait, puis le suivi aussi. Puis d'aller chercher en arrière par mois, par semaine, c'est vraiment plus évident, je trouve, puis ça aide à structurer notre pensée et notre horaire. Voilà. Super, marquière, merci, mais ne t'inquiète pas tout de suite, qu'est-ce que tu utilises comme outil, papier, crayon? Donc, c'est ça, c'est vraiment un document Excel où on peut inscrire notre nombre d'heures, exemple, puis ça comptabilise vraiment soit par mois ou par semaine notre nombre d'heures, puis à côté, vraiment, on a un détail de qu'est-ce qu'on a fait dans notre journée, peut-être 4-5 lignes. C'est vraiment très court, puis on marque des interventions brèves. Donc, c'est vraiment un document Excel, puis on n'a pas besoin de calculer, ça le fait toute seule, sur notre temps même, c'est quand même assez précis. Donc, moi, je trouve que c'est un bel outil, puis c'est efficace, puis ça permet à tout le monde, en fond, d'avoir une vue d'ensemble sur notre pratique-là, autant la direction que pour nous. Moi, je trouve ça très, très efficace. OK. Voilà. Super. Merci. Il y a Bani aussi qui a écrit un message, je suis en train de prendre des notes sur le document collaboratif. Peux-tu me le lire, Annick? Je pense qu'il parlait de Mahara. Oui, Richard a écrit ça. Il y a Mahara. Stéphane utilise Mahara pour garder des traces, je crois. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres outils à présenter ou peut-être Stéphane, tu pourrais nous dire si Mahara est effectivement un outil pour ça? Oui, Mylène. Oui. Bon, moi, j'écoute beaucoup Stéphane Lavoie et j'essaye beaucoup de choses. Et là, ma difficulté présentement, c'est que je suis un peu éparpillée et j'essaye de trouver l'outil parfait. Mais bon, j'essayais beaucoup OneNote, avec lequel j'avais mes onglets pour chaque dossier avec lequel je travaillais. Mais je ne sais pas, on dirait que je ne viens pas à bout d'être assidue. Peut-être que je ne me donne pas le temps dans mon organisation d'aller consigner toutes les informations que j'ai besoin de consigner pour chacun des dossiers. Là, dernièrement, à notre dernière rencontre du comité éthique, il y avait Marc-Claude Thériault qui a parlé de planeur. Donc là, une des tuiles d'Office 365, je suis en train de tester ça présentement. Donc, c'est un peu, je dirais, c'est une planification, mais qui n'est pas rigide dans le temps. Tout à fait le contraire de Excel, où tout est compté à la minute. Là, c'est plus dans le schéma, la carte heuristique. Tu as des espèces de tableaux qui t'indiquent ce que tu as à faire. Moi, j'ai besoin peut-être d'un petit peu plus d'encadrement, mais bon, je suis en test présentement avec planeur. Je vous partage l'idée de Marc-Claude. Peut-être que vous pourrez l'essayer vous aussi. Mais je reviens toujours à mon petit cartable, mon petit carnet papier-crayon que j'écris tout dessus. Parce que je ne sais pas, on dirait que je n'ai pas le réflexe d'écrire directement sur que ce soit les outils numériques, informatiques, tout ça. C'est là que j'en suis, mais oui, je vais avoir besoin de peut-être une petite rencontre tête à tête avec M. Stéphane Lavoie pour trouver le bon outil pour moi. C'était mon partage. Merci. Le bon vieux papier, on ne peut pas s'en passer. Oui, moi, je suis pire que Mylène. Moi, je mets ça sur des petits bouts de papier, ce n'est même pas d'un cahier, puis après, je ne trouve plus mes bouts de papier. Mais c'est ça, il y a des outils de suivi qui sont après coup. On compile ce qu'on a fait, puis comme Mylène parlait, planeur, c'est plutôt un outil qui sert à long terme, voir c'est où qu'on veut se rendre, puis quelles sont les étapes pour se rendre là. Au fur et à mesure qu'on a atteint certaines étapes, on indique que c'est terminé. C'est deux façons de faire, puis effectivement, c'est d'être assidu, puis de prendre le temps de compléter ces outils-là pour qu'ils soient vraiment efficaces. puis Annick, je fais du pouce sur ce que tu dis. Dans Office, vous écrivez, il me semble que c'est BlockNote ou non, Sticky Note. Moi, j'ai Sticky Note dans la version Windows 10. Je pense que si vous écrivez PenseByte, ça va quand même ressortir, puis c'est une application par Microsoft et ça vous permet, là, je ne me souviens pas de ce que j'ai sur mes post-its, mais ça vous permet d'avoir des post-its assez apportés de main, que vous pouvez cacher et faire ressortir en un simple clic. Moi, je l'utilise beaucoup. Si je cliquais dessus, vous aurez accès à une dizaine de post-its, il y a des notes à gauche, à droite, de numéro de téléphone ou de choses que j'ai à faire. Donc, pour moi, ça, c'est un essentiel que j'utilise depuis des années. Sticky Note. Je l'écris dans la barre de clavardage, Sticky Note, mais je pense que dans les versions antérieures, on l'appelle aussi juste le PenseByte. Puis, je pourrais, je vous trouverai l'adresse sur le site de Windows Store, si jamais vous voulez le télécharger. J'avais envie de poursuivre tout de suite avec ce qui était proposé dans l'ordre du jour, qui est en fait une suite de ce que nous voulions vous partager, puisque j'ai partagé l'outil PenseByte. Bon, on a parlé de Mahara, je le maîtrise pas encore. J'utilise comme un vieil outil avec lequel je suis à l'aise, qui pourrait, à mon sens, me permettre de faire, de former des équipes, de faire de la différenciation. Un peu comme on l'a fait en ce moment, on a utilisé un formulaire pour décider du sujet qui allait discuter, le thème de la journée. On aurait aussi pu utiliser un formulaire pour vous questionner sur, justement, quels sont vos intérêts, puis ensuite vous mettre en sous-équipe et faire une différenciation de cette façon-là. Ce matin, quand j'ai envoyé mon formulaire à NIC, c'était justement en pensant que de quelques clics, j'aurais pu garder des traces sur où j'ai fait de la formation d'accompagnement, de quelle manière je l'ai fait, soit par courriel, un appel téléphonique, une discussion de carte de porte, combien de temps ça m'a pris également. Donc, c'est des questions qui se répondent très rapidement, puisque un formulaire ou un questionnaire en ligne, finalement, peut être utilisé et fait assez rapidement. Donc, je vais inviter, pendant que je partage mon écran, je vais inviter NIC à expliquer comment ça peut fonctionner, un formulaire sur Google. Je m'y connecte tout de suite, NIC. Donc, là, présentement, Michel navigue dans son espace Google. Il est connecté avec son identifiant Google sur Google Chrome. Il s'en va sur Google Disque, puis à cet endroit-là, il a vraiment tous ces fichiers qu'il a fabriqués à partir de son Google Disque. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, vous pourrez fouiller un petit peu, mais une fois qu'on est dans l'environnement, on clique sur Nouveau. Puis là, on a différents choix, dont le Google formulaire. Comme tous les outils Google, quand on l'ouvre, on met un titre, puis c'est ce qui fait office d'enregistrement. Après, ce n'est pas nécessaire de ne rien enregistrer, rien. Donc, on donne le titre qu'on veut, puis on peut en faire plein, puis se tromper, puis tant qu'on l'envoie à personne, il n'y a pas de problème. On peut l'utiliser pour nous-mêmes aussi si on le veut comme outil de suivi. Donc, on indique un titre, une description si on veut. Puis après ça, les questions, vous pourrez prendre le temps de fouiller. Il y a plein de types de questions. Ça peut être des questions avec des options, des choix de réponse, des réponses courtes, des réponses longues. On peut demander d'indiquer la date. Moi, celui que j'avais essayé de démarrer qui n'est pas tout à fait à mon goût, je commence par la date. Ça fait que c'est facile après d'aller rechercher qu'est-ce que j'ai fait quand. Donc, on indique la date. Ça indique la date du jour, si on le souhaite. Si on s'est trompé, puis qu'on a oublié de remplir la veille, on écrit la date de la veille, puis ensuite on complète notre formulaire. Ça peut être un formulaire qui est envoyé pour différentes raisons aussi à vos enseignants, puis à vos équipes. On choisit le type de réponse. Si on veut ajouter une question, on fait le plus. Donc, les questions, on en met tant qu'on veut. On peut les rendre obligatoires ou pas. En bas à droite, il y a un petit bouton obligatoire si on veut vraiment avoir la réponse ou laisser ça, c'est possible de le laisser blanc. Si on veut une autre question, on en fait une autre. Il y a même possibilité de faire des questions qui sont en lien avec une réponse, donc d'ajouter des sections. Chose que je pense que tantôt, quand Michel va le montrer avec Office, je pense que c'est plus compliqué de faire des sections qui disent « Si la personne me répond telle chose, je l'envoie à tel endroit, puis si elle me répond la deuxième option, je l'envoie sur une autre question. » Avec Google, c'est possible. On fabrique des sections, puis on gère ça assez facilement. Une fois que c'est terminé, quand notre formulaire est fait, on peut l'envoyer. On peut aussi le compléter, puis dans la section réponses, ça génère ce qui est le fun. Si notre formulaire est bien fait, c'est qu'on peut avoir, là pour ça, il faudrait faire quelques réponses, là on peut avoir des graphiques qui nous permettent de visualiser rapidement. Là, Michel fait comme s'il complétait un formulaire, donc envoyer une autre réponse. On peut en faire tant qu'on veut. Si on a recopié les petites affaires qui sont sur notre calepin, on peut se permettre d'en faire cinq pour toute la semaine si on décide de les faire le vendredi. Puis une fois que c'est complété, on voit, là, à sa deuxième question, 100% du temps, on répondu oui. S'il y avait beaucoup, beaucoup de questions, s'il y en avait, quel accompagnement j'ai fait par équipe matière? Si j'ai fait plus du français aujourd'hui, je me suis intéressée plus à mon équipe de maths, mon équipe d'anglais, bien là, on verrait les pointes de tarte qui correspondraient au temps qu'on a accordé à nos différentes équipes, si c'est la question qu'on a souhaité poser. Ce n'est pas plus compliqué que ça. La base, c'est de se rendre sur son environnement Google puis de créer un formulaire qui s'appelle communément un Google Form. Je vais vous le partager et même si vous n'avez pas de compte Google, même si vous n'êtes pas connecté, une fois que le formulaire a été créé, vous le partagez tout simplement. Là, j'ai mis le lien dans le clavardage VIA. Puis, quiconque à qui vous allez l'envoyer, bien, il va réussir à compléter ce formulaire-là, ce qui est très intéressant. On n'oblige personne à avoir un compte Google, même si nous, on décide de l'utiliser. Pour fabriquer le formulaire, c'en prend un, mais c'est ça, pour le compléter, il n'y a pas de besoin d'avoir de compte. Super. Si quelqu'un veut partager une expérience avec ça, je l'invite à lever la main. Sinon, je passerais tout de suite à l'autre, au pendant office de Google. Oui, Richard. En fait, tantôt, Marie-Pierre nous disait qu'elle utilisait Excel, elle, pour garder, comptabiliser ce qu'elle faisait. Moi, je l'utilisais pour planifier, c'est-à-dire que, au lieu de remplir un Excel, que je trouve un peu l'interface hospitalière. Donc, je me faisais un Google formulaire, et là, je rentrais mes informations-là, qui, ensuite, s'en allait dans un Excel, Google, ce qui fait que, pour moi, c'était plus facile. Donc, j'avais le sujet, dans quel centre je suis allé, à quelle heure ça commençait, à quelle heure ça finissait, et, en fait, je terminais avec, j'essaie de rattacher ma formation avec des composants de la compétence. Pour un bout, ça a fonctionné, mais c'est ce que j'écrivais dans les commentaires. Bref, ça prend beaucoup de discipline pour faire ça. Et, à date, je n'ai pas réussi à faire ça. Alors, on a tous le même problème. En tout cas, en en parlant, peut-être qu'un moment donné, on trouvera des méthodes pour se discipliner. Si on regarde ici, dans le formulaire, lorsqu'on consulte les réponses, puisque c'est nous qui avons créé le formulaire, on a accès aux réponses. On a accès ici à la création d'une feuille Excel. Si je clique ici, je la crée simplement. Puis, vous voyez, là, les données sont maintenant en format Excel. Donc, comme Richard peut l'expliquer. Ce qui est bon, si jamais vous voulez manipuler davantage les données que vous allez avoir. Merci, Richard. Maintenant, moi, je peux vous présenter le tendant de Microsoft. Lorsque vous êtes migré vers Office 365, vous allez avoir accès à des formulaires qui s'appellent Forms. Lorsque vous cliquez sur Forms, ici, je vais réviser, je vais zoomer. Moi, j'en ai créé plusieurs. J'en crée souvent pour juste faire des tests et vous expliquer. Je peux vous montrer. Donc, vous pouvez avoir accès à des formulaires ou à des questionnaires. La différence entre les deux, c'est qu'un formulaire, on ne peut pas prescrire de réponse aux questions qu'on demande. Alors que le questionnaire, on pourrait dire, on pourrait donner une réponse. Donc, la personne qui le remplirait aurait automatiquement une rétroaction sur la réponse qu'il a donnée. Par exemple, 1 plus 1 égale question. Donc, on aurait les choix de réponse 2, 3, 4, 5. On aurait préalablement choisi que la bonne réponse était 2. Et si l'élève ou l'enseignant choisit 2, bon, on lui dit que c'est la bonne réponse. Sinon, on lui explique pourquoi ce n'est pas la bonne. Donc, Forms permet de faire cette petite action-là. Et si je ne me trompe pas, Google, est-ce que quelqu'un peut me le confirmer? Annick ou Fichard qui dit déjà de l'avoir essayé. Est-ce que Google permet aussi de faire des questions-là où il y a une rétroaction immédiate? Je crois que oui, ça fait longtemps. Je ne l'ai pas utilisé comme ça. Donc, ça serait peut-être à explorer. Le principe est le même. On peut mettre un titre pour le sondage de la communauté de conseillers qui vous a fait court. J'ai un titre, une description, une question et des énoncés que vous deviez classer en ordre d'intérêt. Puis ici, moi, j'ai accès aux réponses. J'ai même le nombre de réponses, la durée moyenne de remplissage et je vois que le sondage est toujours actif. Donc, vous pourriez toujours aller le compléter. Et en bas, j'ai mes résultats. Puisque c'est un classement, les résultats sont présentés de cette façon. Et tout comme dans Google, on peut transférer nos résultats en fichier Excel. Je vais, bon, je vais le démontrer ici. Donc, on a l'heure avec laquelle ça a commencé, l'heure finie. Je ne vous ai pas demandé de vous identifier ce que vous aurez pu, ce que vous pourriez faire. Et puis là, on est toujours dans l'optique du thème. Comment on fait pour former? Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour améliorer la formation, l'accompagnement de notre personnel? Bien, en ce moment, on a voulu répondre à votre intérêt, à vos besoins en vous demandant quel était le thème qui vous intéressait le plus. Donc, à ce moment-là, on est, en tant qu'animateur de la communauté, on est davantage, on a plus de chances de cibler vos besoins. Donc, à mon sens, ça me semble être un outil intéressant pour accompagner les enseignants. Puis, on pourrait terminer avec Doodle, qui est un outil, bon, de planification de calendrier, d'horaire. Est-ce que, Scalic, tu veux le présenter rapidement? Oui. Tu peux m'amener sur Doodle, si tu veux. Je t'amène ça sur Doodle. Doodle est assez utilisé. Si vous n'en avez jamais créé, j'imagine que vous avez déjà répondu à un Doodle. C'est un outil qui est très efficace parce que c'est simple d'utilisation. C'est jamais parfait parce que parfois, on se dit à savoir vraiment tout le monde, puis on se rend compte qu'on n'a pas tout le monde. Ça fait que c'est un outil qui existe, qui vous permet de choisir, vous, des dates en partant qui au moins satisfont à votre horaire. Puis après ça, les gens sont invités à répondre. On voit qui a répondu, puis qui a quelle disponibilité. Ça fait que c'est intéressant. Puis quand c'est dans vos milieux, quand c'est des gens qu'on connaît moins, c'est peut-être plus difficile, mais quand c'est des gens qui sont proches de nous, si on voit qu'il manque juste personne, puis on veut vraiment cette personne-là, à ce moment-là, il y a moyen de la rencontrer, voir si elle ne peut pas se libérer. Puis Michel, tu n'avais pas prévu le mettre dans l'ordre du jour, mais ça me fait penser pour ceux qui utilisent les groupes dans Microsoft Office. Maintenant, quand on fait des invitations pour des activités au calendrier, on peut, il y a un outil sondage pour voir un peu les disponibilités, puis on voit aussi apparaître les disponibilités des gens par rapport à ce qu'ils ont des inclus dans leur calendrier. C'est sûr que les enseignants n'utilisent pas toujours leur calendrier, puis on n'a pas toujours accès non plus à leur horaire au travers d'Office 365. Mais il y a quand même cet outil-là, quand on fabrique un événement. Michel nous amène. On utilisait beaucoup de Doodle par le passé, mais peut-être que les gens vont être portés à utiliser plutôt les événements du calendrier. Donc, si tu fais semblant de nous créer un événement de calendrier, Michel… Oui, mais en même temps, non. Est-ce que je ne veux pas nécessairement vous montrer tout mon horaire? Non, on est enregistrés, hein? C'est ça, mais de toute façon, vous irez faire un tour. Si vous avez des besoins, vous pourrez demander à des collègues, mais ce n'est pas compliqué quand on crée l'événement, ça le dit, faire un sondage, puis on a juste à compléter. C'est l'idée du Doodle, on nomme des dates potentielles, puis à ce moment-là, les gens disent s'ils sont disponibles. On a plein de messages aussi, peut-être pour terminer. Dany, dans chacune des centres ayant Office 365, bien, c'est ce qu'on disait, les groupes sont effectivement une force pour la connexion entre les enseignants. Richard, je rends mon agenda Google public et les enseignants me proposent eux-mêmes des dates à partir de mes disponibilités. Wow! Est-ce que, Richard, es-tu capable de mettre, comment j'auras-tu ta confidentialité de partage? Parce que, je sais que moi j'ai un problème avec ça, j'ai de la difficulté à le rendre disponible simplement par un simple clic dans Office et de leur montrer plus d'informations que je suis simplement occupé. Dans Office, tu parles? Oui, c'est ça. En fait, je sais que je peux partager en envoyant mon calendrier. Il y a aussi possibilité d'intégrer un hyperlien qui nous renvoie à Office en ligne, mais dans cette possibilité-là, tout ce qu'on peut voir, c'est que je suis occupé. Je ne peux pas gérer les détails que je montre à partir de cette façon-là. Moi, je le fais avec un agenda Google, donc je ne pourrais pas te répondre avec Office. Je ne le fais pas. Comme j'ai un poste régional et tout le monde n'a pas Office, et en plus, Office est comme en silo dans chacune des commissions scolaires. Ce ne serait pas, pour moi, possible. Je le fais avec Google, Agenda, et là, je peux choisir soit d'écrire que je suis non disponible ou bien qu'il soit la même chose que dans mon agenda personnel à moi. Donc, ça, je le gère à l'interne, mais moi, j'écris toujours que je suis non disponible. Je ne fais pas de sujet particulier. Est-ce que, Jean-Simon, me permets-tu de montrer un exemple de ce que ça donne avec ta signature électronique? Oui, effectivement. Je peux faire un partage. En fait, dans Office 365, moi, j'ai créé mon calendrier là-dessus et je partage dans ma signature électronique mes disponibilités. Puis, comme Michel, tu l'as demandé, c'est vraiment avec… Je peux marquer ça. Je peux marquer les questions d'occuper seulement plutôt que de marquer le détail de chacune des choses. Moi, je voudrais en montrer plus, en fait. C'est ça. Je montre la signature de Jean-Simon ici. Je clique ici pour vérifier ses disponibilités et ça mène vers le calendrier que je mets toujours à la semaine parce que c'est plus facile de voir, bon, les pages horaires. Mais avec cette version-là, je ne sais pas, Jean-Simon, si tu as trouvé une façon de montrer plus de détails, mais moi, je ne suis pas courage. Alors, peut-être qu'on pourrait se parler. Tu souhaitais marquer quand est-ce que c'était occupé. Dans le fond, moi, je le montre comme étant les disponibilités. Donc, les moments où est-ce que ce n'est pas en bleu, je suis capable de le faire, mais je n'ai pas cherché à en montrer plus non plus. Ok, ok, ok. Parfait. Donc, on ajoute un outil, des calendriers qu'on partage. Une nouvelle main, Danny? Oui, on parlait de, en lien à ça, les calendriers, moi, je fonctionne comme une charme, mais je trouve assez intéressant que les gens de ma région, via le site RICI FGA que je gère, voient carrément les activités que je fais. Pour la simple et unique raison, c'est que lorsque j'écris que je vais, exemple, à Val-d'Or pour soutenir des profs en mathématiques, il y en a qui vont tomber dessus, ils vont voir ça, il y en a qui vont m'écrire, ils vont me dire « Ah, bien, c'est quoi tu fais avec eux autres? » Là, ça arrive à l'occasion qu'ils voient des, ça soulève des questions ou un intérêt, là. Fait que je trouvais ça important, du coup, que les enseignants de ma région puissent carrément lire c'est quoi l'activité que je fais, mais c'est via le Google que j'utilise vite. Merci, Danny. Puis, je peux partager une ressource. Oh, Mylène, vas-y. Je reste la parole, Mylène. Je ne sais pas si c'est quelque chose comme ça que tu cherchais. Rappelle-moi ton prénom. Michel. Michel. Quand, dans le calendrier Office 365, quand je veux créer un événement, là, je double-clique dessus et là, on a tous les détails qu'on peut rentrer. En haut, bon, il y a une bande en haut où c'est écrit, bon, enregistrer, ignorer, joindre, tout ça. Et il y a un nouveau symbole qui est mes modèles. Et j'ai cliqué là-dessus et là, il y a comme des phrases type qui peuvent être ajoutées, genre je répondrai plus tard, je suis en retard. En tout cas, c'est des messages qu'on peut envoyer et on peut ajouter des modèles. Je ne sais pas si en ajoutant des modèles, là, tu pourrais aller écrire le petit plus que tu aimerais écrire, là. Je ne sais pas si c'est ce que tu cherchais, là. Je ne sais pas si tu le vois. Je ne le vois pas, mais je trouve ça intéressant, par exemple. Puis j'ai trouvé un… puis j'ai tapé « modèles de calendrier » et tout, là, sur Google, puis peut-être que je vais avoir quelque chose d'intéressant. Oui, merci. OK. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais… j'ai fait un imprime écran et je vais aller le déposer dans le document collaboratif. Génial. Super. On a Jean-Simon qui a relevé la main. Oui, en fait, c'est pour compléter ce que je disais tantôt, là, Michel, tu demandais si c'était possible d'en montrer plus. Je suis allé fouiller un petit peu, puis on peut afficher les titres et les emplacements. Donc, le détail, puis donc ce qu'on veut qui reste confidentiel, on peut le laisser dans les notes de l'événement. Mais en même temps, on peut rendre disponible le site général et l'emplacement où on est. Donc, ça permet de dire aux gens « je vais dans tel centre cet après-midi-midi ». Parfait ça. Alors, je vais faire des tests. On fait des tests. Alors, donc, je conclurai, je vois l'heure qui avance avec une invitation à… je vous invite à consulter, là, deux céramiques qui ont été faites, une sur Pédago Mosaïque et l'autre qui est disponible de… en fait, Pédago Mosaïque, oui, c'est ça, qui est en anglais pour le moment, qui devrait être traduit, dont le titre est « Learning Station », donc apprendre en station. Puis ça, c'est une pratique, une manière d'aborder l'accompagnement et la formation de nos enseignants qui peut avoir des impacts positifs pour justement faire la différenciation, puis peut-être favoriser les apprentissages, puis la discussion et la collaboration. Donnée par Tracy Rosen puis Abby Spector l'année passée à la KFGA. Il y a sûrement des traces aussi de ces ateliers-là qui peuvent être disponibles sur le site de la KFGA. J'y a cité pour ma part, puis c'est super intéressant. On a des exemples de comment ça peut s'intégrer en classe, mais on peut aussi l'intégrer lorsqu'on accompagne ou on forme nos enseignants et tout le personnel. Donc, la ressource est sur Internet, sur le site de la KFGA, sur le site de Pédago Mosaïque et je vous ai mis les hyperliens en bas dans le document collaboratif. Je vois qu'on a une belle capture d'écran. Merci beaucoup Mylène. Les modèles. Je rêve du jour où je pourrais simplement répondre à des courriels en cliquant sur un bouton et tous nos messages seraient adéquats et la réponse serait parfaite. Jean-Simon, est-ce que tu as la main levée ou une ancienne main? Ancienne main. Ok. Écoutez, Annick, 13h30? Oui, déjà. Je t'entends pas vite. Je vous remercie. Je vous remercie de votre présence. J'ajoute que nous aurons une prochaine rencontre le 17 janvier de 13h30 à 14h30. Le calendrier, le tableau des présences est juste en bas des notes qu'on a prises aujourd'hui. D'ici peu, la vidéo de la rencontre va être disponible. Vous allez pouvoir la réécouter, la partager aussi auprès des autres conseillers pédagogiques que vous connaissez mais qui n'ont pas pu être ici en ce moment. Également, on demeure disponible par courriel, Claudine, moi et même Annick, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc, nous allons vous envoyer ça et quelques jours avant la prochaine rencontre, nous allons aussi vous envoyer un rappel pour vous réinviter à notre communauté de partage en conseillers pédagogiques.